Le pricing au jour homme. Comme vous le savez, cela consiste à fixer le prix de votre travail en fonction du nombre d'heures, jours, passées sur la prestation d'un client. On utilise cette méthode de pricing pour à peu près tout. Graphisme, stratégie marketing, communication, etc. C'est un modèle dominant dans notre société. La preuve, on calcule votre salaire sur cette base. Mais fixer les prix de vos services sur ce modèle n'est pas toujours à l'avantage de l'entreprise et du client. Je m'explique. Ce type de prestation est bien pour des sujets à forte incertitude tels que le développement informatique. Ce domaine évolue constamment et c'est bien l'un des seuls cas où il est pertinent de faire usage du jour homme car du développement à la maintenance, il peut toujours y avoir des imprévus et des changements qui impactent significativement le temps passé. Le problème qui se pose lorsque vous facturez vos prestations au jour homme est que, pour le client, le temps passé est une métrique qui ne lui correspond pas et ne le concerne pas. Lorsqu'il va payer votre prestation, il ne rémunère pas ce que vous avez produit, mais le résultat obtenu pour atteindre ses objectifs. Pour l'entreprise, le prix au jour homme n'est pas à son avantage car, avec l'expérience, vous savez faire des choses avec un fort impact. Si vous dites à votre client qu'une journée de travail vaut 10 000 euros, il ne va pas considérer comme normal de payer ce prix. Vous créez inconsciemment un plafond de verre car vous ne pouvez pas aller au-dessus de certains prix sous peine de choquer le client pour le prix d'une journée de travail. En utilisant cette méthode de pricing, vous vous condamnez à vendre tâche par tâche. Vous tendez une énorme perche au client pour négocier à la fois le prix du jour homme et le temps passé sur chaque tâche du devis. Il va remettre en question votre capacité de production, voire renoncer à certaines prestations car le coût sera pour lui estimé comme trop important. Par ailleurs, vous n'avez qu'une maîtrise partielle du temps, même avec beaucoup d'expérience. Sauf si vous êtes chronos, mais j'en doute fort. Vous ne savez jamais réellement combien de temps le projet prendra et vous n'êtes pas à l'abri de rencontrer des difficultés lors de la production. Bref, tout cela pour dire que vous passerez plus de temps à traiter ces objections et revoir votre devis pour le faire signer plus tôt que de passer à la prod. Vos rapports avec le client ressembleront énormément à celui de Bip Bip et Coyote. Toutes ces explications pour dire que cette méthode de tarification n'est pas forcément adaptée à votre activité et qu'il n'y a pas forcément de gagnant, que ce soit pour le client ou pour vous. Alors, quelle méthode adopter pour fixer ces prix ? Réponse, le value-based pricing. Là, c'est le mot où je vais vous laisser sur votre faim. Je ne vais pas vous en dire plus car cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada